bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo je suis désolé de sortir cette vidéo un peu tardivement vraiment juste avant l'ouverture je voulais j'aimais tâter à la sortir avant mais j'ai énormément énormément de questions sur les sur les cannes comme vous avez pu vite voir dans le titre de la vidéo et je voulais répondre vraiment à toutes ces questions directement en vidéo parce que des questions qu'on me pose énormément qui reviennent très souvent concernant les cannes à truite et les moulinées à truite donc je vais vous parler je vous mettrai peut-être quelques quelques modèles en descriptions de cannes débutants et de cannes intermédiaires que je conseille ou comme dans lesquels on m'a dit du bien et qui sont pas trop pas mal pour pour débuter donc les questions qui reviennent très souvent c'est quelle taille il faut quelle puissance il faut quelle action il faut est vraiment quelqu'un pour correspondre et pour quelle utilisation et les gens savent vraiment pas quoi choisir en fait donc moi je vais essayer de dans cette vidéo de vous de répondre à ces questions donc on va commencer par la taille des cannes si vous pêchez en petites rivières ou petits ruisseaux torrent de montagne etc faut mieux avoir une canne assez petite sinon elle va vous encombrer faut mieux avoir une canne vraiment de taille moyenne voire petite dans le entre eux à peu près 1 mètre 1m80 entre 1m70 et 1m90 maximum pour pêcher des petites rivières des petits torrents c'est vraiment bien voire même en dessous pour des exclusivement petites cuillères par exemple aux cuillères vous n'aurez pas besoin d'avoir une longue canne si vous pêchez uniquement à la cuillère aussi avec des poissons nageurs on va tendance à avoir une canne un peu plus longue autour des 1m80 même en petites rivières et si on veut pêcher vraiment pas mal avec du leurre souple on va avoir tendance à prendre une canne voire même un petit peu plus longue 1m90 là je parle vraiment en petites rivières et ruisseaux qu'on va vouloir augmenter en taille de rivières genre moyenne rivière et grande rivière plutôt moyenne rivière on va tourner avec une canne autour plutôt des deux mètres entre 1m90 et 2m10 c'est bien pour des rivières de 5 à 10 mètres de large c'est vraiment 10 15 mètres maximum c'est vraiment des bons des bons compromis qui permettent de pêcher un petit peu à toutes les techniques leurs cuillères leurs souples sans trop de problèmes quand on va passer par contre sur des grandes rivières donc des bien larges avec des goûts plus gros poissons des plus gros sujets de manière générale où on va pêcher plus loin on va avoir tendance à monter en taille de cannes mais 2m10 ça va être un minimum en fait on va avoir tendance à même augmenter jusqu'à des cannes de 2 mètres 30 voire même plus pour des utiles pour vraiment des grandes rivières ou des utilisations très spécifiques jusqu'à 2 mètres 50 2 mètres 60 parfois mais à ces niveaux là c'est difficile de trouver des plages de puissance adapté à des petits leurres puisqu'on va avoir tendance à plutôt pêcher avec des gros leurres quand on cherche des gros sujets bien sûr en grande rivière mais pour animer en fait les leurres à l'autre bout de la rivière dans le courant qui se trouve à 25 mètres de vous vous allez être obligé d'avoir la canne assez longue et à mettre pêcher cannes hautes bras presque tendus et nous on a tendance à laisser des rivières dans le courant et à juste donner des petites animes de l'autre côté de la rivière par exemple le long de la berge tac tac de la berge opposée c'est où dans les grosses veines etc c'est vraiment pratique d'avoir une longue canne avec une petite canne en fait là bas le fil va se prendre dans le courant et votre leurre il n'agera pas bien vous aurez besoin vraiment d'avoir une longue canne pour que le fil soit au dessus de l'eau soit maintenu bien au dessus de l'eau pour pouvoir faire des bonnes animations notamment au leurre souple c'est encore plus recommandé d'avoir une assez longue canne poisson nageur également et après à la cuillère peu importe on peut s'adapter mais c'est plus pratique d'avoir des cannes assez assez courtes en grande rivière également pas assez court toujours dans les deux mètres à peu près après moi c'est un choix personnel c'est une utilisation c'est mes choix que je fais c'est ce que je trouve le plus pratique c'est pas forcément les vôtres moi je c'est des conseils que je donne à des débutants principalement si vous avez votre manière de pêcher ou si vous avez vos habitudes ou si vous dans les conditions que dans lesquelles vous pêchez vous préférez d'autres tailles etc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires c'est aucune aucune canne est mauvaise en soi c'est l'utilisation qu'on en a qui est mauvaise après il ya des qualités différentes mais je veux dire une canne si elle est adaptée à ce que vous voulez faire elle dira parfaitement voilà c'est un petit peu c'est un petit peu normal mais c'est ça qu'il faut comprendre aussi c'est qu'aucune canne n'est parfaite pour tout et que si vous avez la canne qui convient pour l'utilisation que vous en faites vous serez très à l'aise après on parle souvent des actions des cannes donc pour les actions moi ce que je conseille c'est pour des pour pêcher à la cuillère faut plutôt des actions assez molles donc avec des cannes je vous mettrai je vous afficherai une petite image avec des actions plutôt souple pour permettre justement d'amortir la vibration des cuillères et plus ou moins suivant ce que vous préférez mais dans les petits ruisseaux etc il n'y a pas besoin d'avoir des cannes rigides pour pêcher à la cuillère une fois qu'on passe sur des poissons nageurs on va avoir tendance à twitcher les leurres à donner des petits à faire jerker le leurre en fait ce qui va lui permettre de faire une nage un peu frénétique et pour ça il va avoir une canne un peu plus rigide avec une action un peu plus soutenu pour pouvoir bien animer son leurre quand on va être empêche au leurre souple par contre on va avoir tendance à plutôt privilégier une action de pointe qui pour vraiment ressentir et que chaque petite animation chaque petite saccade soit transmise le plus rapidement possible au leurre après ça ça emmène aussi au choix du fil une fois que vous avez choisi votre action elle va en deux paires avec un fils si vous avez un nylon notamment vous n'aurez pas besoin de prendre une canne très souple pour amortir les vibrations d'une cuillère d'ailleurs avec une cuillère je vous conseille fortement de mettre du nylon pardon je vous conseille d'éviter le nylon parce qu'il a tendance à vriller mais dans ce cas là pour compenser ça je vous conseille de prendre une canne souple si vous avez de la tresse et d'avoir une canne un peu plus rigide si vous avez du nylon pour que enfin du moins il faut avoir un ensemble qui s'adapte à ce que vous voulez nous pêche exclusivement en tresse et en tresse le problème c'est qu'on est comme on est en grande rivière et qu'on a des compètes un petit peu leur souple notamment et au leur dur on a des cannes assez rigide avec en plus une tresse donc ça c'est une difficulté de plus qui est notamment dû à la tresse puisqu'il n'a pas d'élasticité la tresse ou très faible du moins du coup les coups de tête détruites ne sont pas amortis et on a tendance à beaucoup plus décrocher les poissons c'est pour ça que certains préfèrent le nylon parce que le nylon amorti les coups de tête et garde une certaine tension dans la ligne évite notamment les décrochés incessants qui sont assez désagréable en tresse mais après c'est une question d'habitude si vous amortissez plus avec le bras les coups de tête et vous gardez vous gérez bien votre tension etc il n'y a aucun problème vous en décrocherait peut-être encore un peu plus qu'avec du nylon mais on rattrape cela avec le fait qu'on sent vraiment ce qui se passe et on n'a pas le leurre ou les actions du leurre ou les touches ne sont pas amortis par le nylon on rate moins de touches puisqu'on est plus direct au ferrage mais on en décroche plus donc ça se compense à peu près nylon tresse la tresse on en décroche un peu plus mais on en loupe moins et le nylon inversement après ça ressenti que j'ai c'est pas forcément le cas de tout le monde donc ça se compense il faut faut vraiment choisir si vous voulez du nylon ou de la tresse à ce niveau là pour les tresse je vous conseille des diamètres relativement fin le plus fin possible vous aurez des liens en description de tresse qu'on a testé avec avec fish and test où on relève vraiment les diamètres exact parce qu'il ya beaucoup de tresse où vous voulez acheter du 8 centièmes vous allez acheter du 14 ou 15 centièmes donc c'est pas forcément vrai ce qui est marqué sur sur les paquets et ce que vendre les marques donc nous on a fait des tests donc vous pourrez vraiment choisir des fils adaptés disons que si vous achetez du 8 centièmes vous aurez jamais du 8 centièmes déjà descendre à du 10 centièmes c'est très fin mais il ya très peu de marques qui sont réellement en 10 centièmes vous pouvez acheter du 6 centièmes vous aurez une tresse qui est autour des 10 centièmes si vous prenez une marque de qualité correcte pour enfin du moins tout ça c'est récapitulé dans les tests qu'on a fait été si les tresses qu'on a testé vous aurez vraiment le ce qui est affiché sur la boîte et ce que nous on a mesuré sur machine donc concernant les tresses et les nylons si vous avez des questions supplémentaires n'hésitez pas dans les commentaires comme pour les cannes j'ai pas parlé des talons pour les cannes pour les ce qui est très important pour les talons c'est d'avoir en général un talon relativement court du moins que le talon puisse passer qui fasse moins que votre que votre avant bras de manière à ce que le talon puisse passer sous votre coude et devant vos votre bras pour pouvoir faire des animations des lancers en revers etc que vous soyez pas trop gêné sinon le talon va avoir tendance à se coincer un petit peu partout à la truite et puisqu'on va avoir tendance à jerker à bouger énormément à faire des lancers assez précis etc vous allez être gêné ce que je vous conseille c'est un talon relativement court pour permettre justement de ne pas être gêné par le talon quand on pêche du bord au carin acier etc c'est des choses qui sont pas forcément aussi importante parce qu'on a plutôt tendance à lancer loin en prenant appui sur le talon et là c'est intéressant d'avoir un talon long mais sinon à la truite on va plutôt privilégier de lancer court mais précis après ça dépend où vous pêchez bien évidemment si vous pêchez en lac si vous pêchez si vous pêchez en ruisseaux etc c'est pas pareil mais de manière générale truite talons courts cannes adaptées à la rivière c'est le plus important de plus je voulais parler des moulinets on m'a beaucoup posé la question quelle taille de moulinets conseille tu etc donc le premier la première chose à regarder sur un moulinet pour pêcher la truite c'est le ratio qui induit la récupération en fait le ratio c'est combien de tours le galet va faire autour de la bobine donc combien il va enrouler deux fois le fil sur la bobine pour un tour de manivelle donc 1.6 ça veut dire que pour un tour de manivelle il le galet va faire six rotations complète autour de la bobine et enrouler six fois le fil donc de là découle la récupération moi ce que je conseille c'est une récupération au delà de 70 cm par tour de manivelle donc ça dépend de la taille du moulinet le ratio il peut être différent mais ce que je vous conseille vraiment c'est ça 70 pour permettre de pouvoir pêcher dans les forts courants puisque les truite sont souvent dans des courants assez soutenu et les leurres en fait notamment les poissons nageurs il faut les faire nager plus vite que le courant et pour éviter de mouliner à pleine balle et de que ce soit pas forcément agréable je vous conseille d'avoir un moulinet avec une forte récupération qui vous permettra sans mouliner à pleine vitesse de pouvoir animer vos leurres convenablement pour la taille des moulinets la taille va notamment avec le goût du pêcheur et aussi avec la canne vous n'allez pas foutre un moulinet 4000 sur une canne de 7 grammes c'est complètement ridicule ce qu'il faut c'est quelque chose qui soit relativement adapté ce que je conseille par exemple pour une canne une canne light de mettre un moulinet taille mille donc pour une canne d'une puissance de 3 10 grammes un moulinet taille mille conviendra pour une pour une canne de puissance inférieure ultra light notamment moi je pêche pas du tout en ultra light mais certains je sais qu'ils pêchent je vous conseille un moulinet taille mille voire certaines marques ont fait un peu en dessous mais ça devient un petit peu un petit peu gadget et pas forcément agréable ça devient vraiment tout petit amagne pour la manivelle etc taille mille c'est bien quand vous passez sur par exemple sur une canne 3 14 3 15 5 5 17 5 20 maximum je vous conseille de moulinet entre taille mille minimum grand minimum ça passe taille mille moi je pêche avec un taille mille mais c'est pas au goût de tout le monde donc entre mille et 2500 2000 c'est entre 1500 et 2000 c'est vraiment le bon compromis c'est là que vous aurez ce sera le plus agréable au delà bien sûr on passe plutôt sur du gros carnassier mais il y en a qui pêchent la tweet avec du gros leurre également donc 5 21 voire plus un alex qui risque de prendre son avis x qui peut lancer des leurs jusqu'à 35 grammes non on va pas pêcher du 35 grammes mais on risque de pêcher quand même avec des leurs pas loin des 20 grammes donc c'est pour ça il faut falloir un moulinet 2500 c'est bien 3000 ça devient un peu excessif 2500 c'est largement suffisant 2000 2500 ça convient très bien là dessus et après des paramètres que c'est important c'est le poids à la truite on va avoir tendance à vraiment lancer très souvent ramener très souvent avoir vraiment bougé beaucoup etc le poids de la canne c'est quand même un atout plus la canne est légère plus ça va être agréable pendant la session de pêche nous on privilégie des moulinets du coup les plus légers possibles et des cannes les plus légères possibles donc on arrive à des ensembles de moins à peu près autour des 300 grammes même moins de 300 grammes ce qui est ridicule avec une canne en dessous de 100 grammes et un moulinet en dessous de 200 grammes notamment le stradic que j'ai si je me souviens bien on est au voilà ce que je conseille c'est un ensemble entre entre 300 et 400 350 400 grand grand max ça permet de pas trop se fatiguer et pouvoir faire pêcher pendant plusieurs heures et que ça reste agréable voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires et n'hésitez pas à aller voir la description de la vidéo je vous aurais mis quelques petits liens de cannes que moi je trouve assez intéressante pour débuter notamment pour les autres je pense pas que ce soit nécessaire si vous connaissez un petit peu tout ça je pense que je vous ai pas appris grand chose mais pour les débutants c'est des questions qui reviennent très souvent et je préférais y répondre en vidéo si vous en avez d'autres des questions n'hésitez pas dans les commentaires cette vidéo ou m'envoyer un message sur la page facebook de la chaîne j'y répondrai très rapidement voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas le petit like le petit partage ça fait toujours plaisir et moi je vous souhaite une très bonne ouverture à toutes et à tous et on se retrouve pour une prochaine vidéo allez 1